Musique 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 Bravo champion ! Joli but ça ! Ouais merci ! Réflex pour Raymond ! Mais comment tu connais mon prénom ? Bah oui c'est écrit sur ton maillot ! Moi c'est Adèle et je suis rudologue Rudo quoi ? Rudologue ! Je travaille ici ! Allez viens je vais t'expliquer ! Musique Musique Alors Florimont, est-ce que tu sais ce que c'est que ça ? Euh... Un tuyau ? Non, ça tourne dans le ciel ! C'est très grand ! Une hélice d'hélicoptère ? Non plus ! Une aile de moulin ? Non, c'est une pale d'éolienne ! Waouh ! C'est énorme ! C'est énorme ! Et ici aussi c'est très grand ! Oui c'est vrai que c'est grand ! Mais c'est pas un centre de recyclage où on fait de la production ! Ici on va trouver les moyens de recycler des objets pour en faire des nouveaux ! On trouve des nouvelles solutions scientifiques et technologiques ! Et on a besoin d'une grande équipe pour collaborer ! Mais qu'est-ce qu'elle fait là la pale d'éolienne ? Alors on va la recycler ! On va la broyer avec des machines comme tu peux voir par exemple ici ! En mille morceaux et on va séparer les différents composants ! Et on va récupérer par exemple des fibres qu'on va séparer en fonction de la granulométrie ! Tu sais ce que c'est la granulométrie ? Non ! C'est la taille des particules ! Et ensuite ces particules on va les mettre par exemple dans du béton ! Donc à partir d'un objet qui est la pale d'éolienne, on va en faire un autre ! C'est vrai que c'est compliqué quand même ! Mais ça sert à quoi ? Est-ce que tu connais le principe de l'économie circulaire ? Non ! Pas du tout ! Alors le principe de l'économie circulaire c'est de récupérer un objet qui est destiné à être à la poubelle ! Donc un déchet ! Et avec cet objet on va en faire un nouveau ! Et ça évite d'aller puiser dans les ressources naturelles ! Donc on prend l'objet, puis il est cassé et puis on le recycle ! Ah ! C'est pour ça qu'on dit circulaire ! C'est ça ! Et d'ailleurs, est-ce que tu sais ce que c'est ça ? Euh... Non, je ne sais pas ce que c'est ! C'est des maillots de foot ! Wow ! Ça ! Ouais ! C'est génial ! C'est génial ! C'est ce qu'on fait tous les jours, on cherche des nouvelles solutions ! Et moi, dans mon métier de rudologue, je fais des tests en laboratoire ! Par exemple ici avec la pale d'éolienne, les fibres on va les intégrer dans des bétons pour par exemple faire des routes, des trottoirs, et moi dans mon laboratoire je vais tester la résistance de ces bétons ! T'as fait quoi comme étude pour devenir rud... je ne sais pas quoi ? Rudologue ! Alors moi à la base j'ai fait des études dans le domaine de l'agroalimentaire mais par la suite j'ai décidé de me réorienter vers le recyclage des déchets parce que je trouve que c'est un métier du futur ! Mais moi je ne suis pas très fort en sciences ! Oui mais ce n'est pas grave ! Par exemple avec ton ballon de foot, tu ne mets pas toujours le but, tu rates, tu recommences, tu fais des essais techniques et tu finis par y arriver ! Et bien nous c'est pareil ! Et tous les jours on fait des choses différentes et en plus de ça, ça attire de plus en plus de jeunes, on est plein de jeunes ici dans l'équipe ! Floriment je te présente Guillaume qui est joueur de foot en semi-pro ! Bonjour ! Est-ce qu'on pourrait recycler les chaussures ? Mais pourquoi tu me demandes ça ? Mais parce que depuis que je joue au foot, j'ai déjà changé au moins 10 fois de chaussures ! Et mes amis c'est pareil ! Donc au lieu de les jeter, je me disais qu'on pourrait en faire quelque chose d'autre ! Et c'est une bonne idée ça ! Mais tu penses faire quoi avec tes chaussures ? Bah je ne sais pas encore, mais je vais devenir rue-foutologue ! Rue quoi ? Rue-foutologue ! Attends viens, je t'explique !